Nous sommes ici regroupés aujourd'hui avec l'ensemble de la jeunesse de la coalition IDI 2019 pour effectivement montrer notre mécontentement, mais tout d'abord remercier le peuple sénégalais qui a eu à voter massivement pour les candidats de l'opposition. Vous n'êtes sans savoir que le président Macky Sall est dans un projet qu'il a entamé depuis très longtemps et que nous savons très bien qu'il est tout simplement en train de vouloir confisquer le vote des Sénégalais. Est-ce que nous déplorons avec la plus grande fermeté ? Nous disons non car le peuple sénégalais assez mature a choisi le changement. Et ce changement choisi par le peuple sénégalais ne peut être volé par un président qui est tout simplement en quête de popularité, en quête aussi tout simplement de bilan, a peur d'aller au second tour parce qu'il a peur d'être poursuivi après avoir perdu les élections présidentielles. C'est pourquoi nous lui demandons et nous prenons en témoin l'opinion nationale et internationale que nous n'accepterons pas que nos suffrages soient volés. Nous le condamnons avec la plus grande fermeté et nous prendrons comme responsable le juge d'Emba Kandji qui est chargé de proclamer les résultats. Nous lui demandons tout simplement de dire le droit et de proclamer les vrais résultats des urnes et non les vrais résultats falsifiés par le président sortant Macky Sall. C'est pourquoi nous sommes aussi ici regroupés aujourd'hui pour lancer la sonnette d'alarme, pour dire non. Nous demandons aussi à l'annulation du vote du FUTA parce que là-bas on a vu des gamins voter. C'est inacceptable et c'est scandaleux. Ceci tout simplement pour donner un second mandat, un éventuel second mandat au président Macky Sall. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons convoqué aujourd'hui la jeunesse de la coalition IDI 2019 pour tout simplement condamner l'arbitraire et condamner l'acte qu'ils veulent poser. Nous les attendons fermement le vendredi pour la proclamation des vrais résultats. Et si le contraire se fait, en tout cas nous sortirons dans la rue et nous dirons non, quel que soit le prix que cela va nous coûter. Nous sommes très déterminés, nous sommes très très déterminés et nous savons pertinemment ce qu'ils sont en train de manigancer, mais ça ne passera pas.